et bienvenue sur la chaîne qui vous aide à garder la passion du sim racing et oui les gars je vous aide à garder la passion du sim racing je suis un passion sim racing ambassador bon mes amis il y a un monsieur il m'a demandé je suis un petit peu curieux de savoir à quoi ça sert ta partie membre sur la chaîne et je suis un peu embêté parce que je ne trouve pas comment devenir membre j'ai bien compris que c'était pas comme les abonnés moi je pensais que c'était les abonnés mais j'arrive pas à devenir membre et donc voilà je comprends pas donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait il y a quelqu'un qui m'a conseillé de mettre dans le discord comment est-ce qu'il fallait faire pour devenir membre mais c'est tellement facile les gars c'est tellement facile alors j'ai l'impression que ça ne fonctionne que si tu es en France il me semble il y a des personnes qui sont à l'étranger qui ont été obligées de contourner le truc avec un VPN je ne sais pas comment ils ont fait mais c'est des petits malins ils ont réussi et donc mais il y en a qui ne voient pas ce gros bouton rejoindre donc voilà je ne sais pas si vous ne voyez pas le bouton rejoindre tu ne peux jamais devenir membre je ne sais pas comment tu peux faire voilà honnêtement je ne peux pas t'aider mais sinon normalement si tout se passe bien si tu es en France si tu n'as pas été comment dire réorienté eh bien tu dois avoir ce bouton et donc je vais te montrer là comment ça se passe et comment est-ce que tu peux tu peux alors avant avant que je te montre comment ça se passe je vais te donner un extrait de ce qui est partagé dans cette partie membre regarde ce que je partage le type de vidéo que je partage sur la partie membre il y a plein de trucs que je mets dans ma vidéo pour provoquer un peu les gens mais ce n'est pas méchant c'est fait exprès pour provoquer des réactions mais ce n'est pas des choses qui font que je vais demander aux gens d'avoir une réaction négative à mon encontre non c'est des choses qui font que je veux les secouer dans leur conviction et dans ce qu'ils pensent quand quelqu'un te dit oui mais ce jeu là il doit avoir peur il sort la pluie parce qu'il a peur de ça bah moi je lui dis bah non en fait et je vais te montrer pourquoi je vais te donner des arguments mais les gens ils vont faire des raccourcis parce qu'ils ont des lunettes filtrantes ils vont faire un raccourci en disant bah non de toute façon ce mec là je ne l'aime pas il dit de la merde et donc je ne suis pas d'accord déjà d'avance avec ce qu'il va dire et c'est ce qu'on appelle le procès d'intention c'est à dire avant même que j'ouvre la bouche avant même que la vidéo commence le gars déjà il n'est pas d'accord donc tout ce qu'il va faire ensuite tout ce qu'il va regarder ensuite toute la réflexion qu'il va avoir ensuite elle est déjà faussée et donc il faut faire super attention à ça alors aujourd'hui la vidéo elle n'a rien à voir avec l'introduction que je viens de faire c'est une vidéo sur la décision elle va être plus rapide pourquoi ? parce que je l'ai un petit peu préparée et oui et donc là je vais avoir le temps de faire plus court donc c'est un c'est le système je voulais parler du système de la décision j'en ai déjà parlé un petit peu sur mes vidéos de simracing un petit peu j'ai mis des petites touches par-ci par-là sur le truc et donc je voulais revenir sur trois points par rapport au système de décision quand on prend une décision parfois les décisions c'est compliqué il va falloir faire un choix et la plupart du temps c'est un petit peu compliqué de faire ce choix là pour moi un choix c'est une décision d'accord choix et décision c'est la même chose tu vas prendre une décision ça veut dire que tu fais un choix très souvent quand vous allez vous entretenir avec les gens et discuter peu importe avec qui dans le cadre de votre travail dans le cadre de vos relations sociales avec les gens sentimentales familiales dès que vous allez échanger avec les gens vous allez souvent entendre oui bah tu sais j'ai pas eu le choix très très souvent tout le temps on le voit tout le temps à la télé on le voit tout le temps les gens ils vont témoigner ils vont dire tu sais j'ai pas eu le choix j'ai dû faire ça machin truc j'ai pas eu le choix et là ce que je vais vous demander c'est d'être très attentif à ça et de repérer tout le temps cette phrase là je n'ai pas eu le choix de façon à la transformer cette phrase là en j'ai fait le meilleur choix ou j'ai fait le bon choix très important et vous allez voir que suite à cette vidéo vous allez être beaucoup plus attentif à ça et autour de vous vous allez remarquer ces gens qui vont dire je n'avais pas le choix d'accord et là vous allez les reprendre vous allez dire non c'est pas que tu n'avais pas le choix tu avais parfaitement le choix on a toujours le choix sauf que tu as pris le meilleur choix tu as pris la meilleure décision c'est la même chose c'est un synonyme pour moi et donc à partir de là c'est le bon choix parce que par rapport aux variables que tu avais et bien pour toi c'était la meilleure décision mais en fait en fonction des gens on voit bien que les décisions vont être différentes les choix vont être différents et c'est pour ça que dire je n'avais pas le choix ça n'a pas de sens le fait de dire je n'avais pas le choix c'est justement retirer ma responsabilité sur la décision que je vais prendre alors parfois faire des choix prendre des décisions c'est compliqué les amis c'est compliqué mais il y a des niveaux de complexité dans le choix des décisions d'accord donc je vais vous parler de trois trucs le premier truc c'est de se dire je l'avais déjà partagé ça sur une vidéo de Simracing mais c'est peut-être passé au travers de tout ce que je dis c'est plus une décision est difficile à prendre plus l'impact positif à 20 ans est important à 10 ans d'accord plus l'impact positif à long terme va être positif d'accord plus je galère à prendre la décision je suis là je fais putain je reviens en arrière j'ai essayé puis j'arrive pas à faire le choix plus l'impact positif à long terme va être très important les petites décisions de merde qui n'ont aucune valeur ça a très peu d'impact ça a très peu d'impact sur sa vie sur des conséquences très très peu d'impact pourquoi ? parce qu'elles sont faciles à prendre d'accord mais les décisions où tu vas galérer tu te dis bon qu'est-ce qu'on fait on divorce on ne divorce pas c'est ce qui va avoir le plus d'impact dans ta vie donc ça c'est un truc super important à retenir donc il ne faut pas s'étonner de se dire la décision elle est dure à prendre la décision elle est dure à prendre c'est très bien ça veut dire que si elle est difficile à prendre c'est que l'impact sur ton avis sera très positif donc c'est super c'est super qu'elle soit difficile à prendre mais évidemment ça va te demander de la réflexion ça va te demander de peser les trois choix de dire ok qu'est-ce que je fais est-ce qu'on divorce est-ce qu'on reste ensemble ou bien est-ce qu'on fait un aménagement au milieu en se disant bon on se laisse une chance pendant quelques mois on regarde quels sont les besoins des uns quelles sont les demandes de l'autre est-ce qu'on trouve un terrain d'entente est-ce qu'on peut négocier quelque chose est-ce qu'on peut s'adapter et ensuite on voit si derrière ça entraîne un autre choix et une autre décision mais le fait de dire bah oui on n'avait pas le choix on était obligé de divorcer bah c'est un peu con bah oui mais on n'avait pas le choix on a été obligé de rester ensemble c'est un peu con aussi et beaucoup de gens font ça c'est-à-dire qu'ils sont là ils ont des enfants ils ont une maison ils vont dire oui bah tu sais on n'avait pas le choix d'accord allez chercher tout les j'avais pas le choix allez j'en ai j'en ai plein autour de moi moi vous prenez une décision vous allez prendre une décision et vous dites ok c'est une décision qui engage l'essai d'un chapeau ça engage une coupe de cheveux ou ça engage un tatouage vous avez compris ou pas en gros vous prenez une décision quand vous essayez un chapeau le chapeau il vous plaît pas tu l'enlèves terminé t'en essayes un autre il te plaît pas tu l'enlèves terminé tu dis je veux pas de chapeau c'est des décisions vraiment qui n'ont aucune petite décision de merde tu prends des frites ou des potétoses bah je prends des potétoses c'est pas très grave c'est pas des décisions qui en gagne oh c'était pas bon les potétoses bon bah la prochaine fois je prendrai des frites pas grave c'est de la décision niveau chapeau d'accord décision niveau essayage de chapeau le deuxième niveau de décision qui est un petit peu le premier t'engage très peu le deuxième t'engage un petit peu plus c'est à dire c'est décision niveau coupe de cheveux tu vas chez le coiffeur tu fais une coupe de cheveux bon moi faudrait que ce soit une nana qui fasse cette vidéo avec des longs cheveux voilà faudrait que ce soit ma femme qui fasse la vidéo et qui dise bon bah je vais chez le coiffeur donc le truc c'est que tu vas chez le coiffeur tu fais une coupe voilà tu fais machin et puis t'arrives chez toi et tu fais oh putain mais c'est de la merde moi je me souviens les amis quand ma mère elle allait chez le coiffeur quand j'étais gamin je devais avoir 12-13 elle venait à la maison elle pleurait ça n'est pas elle était écoutée elle disait putain mon sac a chavé elle pleurait elle se faisait elle-même sa coupe derrière je m'en souviens c'est un souvenir d'enfance et donc souvent quand tu vas chez le coiffeur quand t'es une nana quand tu reviens t'es déçu c'est rare que tu sois contente mais bon moi j'ai moi j'ai cette image là de ma mère qui était pas contente donc je me dis que toutes les nanas qui vont chez le coiffeur sont pas contentes mais ça se trouve c'est une croyance donc vous me direz les femmes qui regardent cette vidéo vous me direz en commentaire est-ce que est-ce que c'est vrai cette croyance que j'ai moi ma croyance c'est toutes les nanas qui vont chez le coiffeur quand elles rondent elles font la gueule mais en tout cas niveau d'engagement d'une décision type coupe de cheveux c'est pas la même chose parce que oui les cheveux vont repousser il n'y a pas de problème et tu referas une autre coupe qui te plaira peut-être mieux mais le niveau d'engagement de ce type de décision c'est déjà plus la même chose c'est pas un essayage de chapeau c'est pas j'essaye mon chapeau il me plaît pas il dégage non c'est j'ai une coupe de cheveux elle est ratée je vais la garder un petit mois je vais devoir l'assumer donc je vais devoir un petit peu m'adapter peut-être justement mettre un chapeau pour la cacher ce qui fait que ça va demander des décisions un petit peu moins fortes derrière pour essayer de cacher je vais aller voir un autre coiffeur qui va essayer de réparer le truc mais en tout cas la décision coupe de cheveux et bien à ce moment là elle est un petit peu plus engageante et enfin la dernière vous m'avez vous me voyez arriver les gars la décision tatouage la décision tatouage attention c'est une décision où tu dois vraiment bien réfléchir pourquoi ? parce que ça t'engage à vie ça t'engage à vie c'est un truc qui va faire partie de toi de ton identité et à partir de là même si tu veux revenir en arrière il y aura des traces on peut aujourd'hui enlever des tatouages c'est à dire tu fais tatouer Régine parce que c'est ta copine sur le biceps et après tu changes de nana tu vas avec une Josiane et bien là tu es dans la merde parce que Josiane elle va me dire mais moi je veux pas voir Régine quand on fait l'amour tu me caches ou alors tu fais l'amour habillé mais je veux pas voir et donc du coup t'es obligé de cacher ce tatouage et donc tu peux le faire avec des lasers machin mais tu gardes une cicatrice tu gardes une cicatrice ou alors faut tatouer par dessus Josiane mais transformer Régine en Josiane c'est quand même un peu compliqué donc le tatoueur il va s'arracher les cheveux le gars et donc le truc c'est que ça va t'engager énormément la décision tatouage c'est une décision qui t'engage et donc ça veut dire quoi vu que ça t'engage beaucoup et que pour ressortir de cette décision tu vas devoir garder une cicatrice machin et bien tu dois faire super attention avant de la alors quand tu arrives sur Youtube tu as la chaîne Fille de Caressin qui est ici tu cliques dessus et donc quand tu es sur la chaîne Fille de Caressin regarde tu as le gros bouton ici rejoindre donc il suffit de cliquer sur rejoindre quand tu cliques dessus tu arrives sur ça qui te dit alors je vais mettre une vidéo ici je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je n'ai pas pris le temps de le faire je vais mettre une vidéo ici qui vous présente un peu la partie membre mais voilà Fille de Caressin VIP 3,99 euros par mois tu cliques ici sur rejoindre il t'envoie sur un truc un formulaire de paiement tu mets ta carte bancaire et voilà terminé voilà donc qu'est-ce que tu as sur cette partie membre tu as plein de vidéos exclusives de Simracing mais aussi surtout de comportement humain et c'est ça qui intéresse les gens tu as aussi les vidéos en avant première évidemment que les vidéos sur le comportement humain il n'y a pas de publicité donc tu peux les voir sans pub je mets également des vidéos de course et des vidéos de course qu'on fait de hausse dans le Discord pour qu'ils puissent garder un souvenir et là pareil il n'y a pas de publicité donc c'est plutôt assez intéressant et je disais l'autre jour sur une vidéo que le contenu que je partage sur cette partie membre c'est dérisoire les 4 euros par mois c'est dérisoire donc après évidemment soit ça t'intéresse et tu dis bon bah ça m'intéresse et ça vaut le coup le coup que je le fasse pas coup C-O-U-P mais coup C-O-U-T et donc ça vaut le coup que je le fasse soit ça t'intéresse pas et tu t'en fous ce que je partage déjà sur la chaîne en tant que fil de car racing sans que ce soit en tant que passionné de Steve Racing sans que ce soit sur la partie membre c'est déjà super bien c'est déjà très qualitatif les gars c'est déjà topissime les gars donc bon vous n'êtes pas obligé de venir mais membre on est à un niveau au dessus surtout en matière de comportement humain j'ai expliqué pourquoi j'avais fait je l'ai fait parce qu'il y avait plein de gens qui étaient super intéressés par ça et qui étaient un petit peu frustrés et un petit peu en demande que je puisse en faire plus sur la chaîne de Phililica Racing mais à côté de ça c'est une chaîne de Sim Racing donc les gens qui arrivaient pour le Sim Racing ils comprenaient pas trop ce que j'étais en train de leur raconter ça leur prenait la tête et ils avaient raison donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu faire ça un petit peu à part alors je comprends bien qu'il y en a qui sont aussi un petit peu malheureux parce qu'ils n'ont pas envie de payer 4 euros par mois pour accéder à ce contenu mais c'est pas mon problème c'est votre problème les amis vous n'avez qu'à prendre les bonnes décisions aujourd'hui on va parler de LMU 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 les gars je pense que la messe est dite les gars voilà je pense que la messe est dite je pense que nous avons à faire à R Factor 2 bis je pense que c'est un jeu qui va je sais même pas quoi dire j'ai même pas envie de parler les gars j'ai même pas envie d'en parler presque j'ai juste envie de dire les gars voilà c'est R Factor 2 voilà c'est R Factor 2 donc ça fait un mois pile qu'il est sorti un peu plus un mois et 3-4 jours on tourne en rond les gars on tourne en rond voilà moi ça va un peu mieux mes menus là depuis le live que j'avais fait où j'avais galéré pour rejoindre la course de Monza où il y avait un jeune Kevin Perrotin qui est venu dire que c'était moi qui était nul non c'est pas moi qui suis nul c'est le menu qui est nul d'accord c'est le menu qui fonctionne pas il ne me permet pas de régler mon essence machin dans le laps de temps qui te permet de le faire avant d'accéder à la course et donc forcément la course est pas sans toi oui c'est nul on est d'accord mais bon voilà ça va un peu mieux moi le menu je peux pas dire que ça va pas mieux par rapport au live que j'ai fait il y a 2 semaines ça va un petit peu mieux c'était une semaine et demie ça va mieux j'ai l'impression que j'ai pu accéder à des courses mais les courses les gars je sais pas mais c'est dangereux putain alors ça a rien à voir avec LMU on est d'accord c'est à voir avec le comportement des gens d'accord mais bon bon voilà moi je me disais l'exigence du jeu l'exigence de force du bac on va peut-être avoir des joueurs un petit peu plus aguerris un petit peu plus mais non en fait c'est des joueurs d'ACC qui sont chés sur ACC qui viennent tester LMU peut-être je sais pas mais en tout cas c'est un petit peu c'est un petit peu tendu au niveau du comportement mais à côté de ça on tourne en rond on tourne en rond pourquoi ? parce que pour monter ton SR ou ton je ne sais quoi et ben il faut faire pas mal de courses quand même et puis tu peux pas faire les courses correctement puisque moi l'autre jour j'ai fait une course j'avais fait les practices les qualifs j'étais très content boum chanter de la course avant la course tu fais comment pour monter ton SR si tu peux pas faire les courses la fois où j'étais avec vous ben j'ai pas pu rentrer dans la course parce que mon menu il a bugué du coup j'ai pas fait ce qu'il fallait chanter de la course donc du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu dois t'investir énormément être à l'affût de la moindre course d'être hyper patient de ne pas être chassé de la course avant d'y arriver sinon tu vas être frustré à chaque fois et oui pas avoir d'accident ça fait beaucoup de scie pour monter ton SR ce qui fait qu'à un moment donné les gens ils en ont marre de rouler sur Monza et sur Sebring ils en ont ras la casquette parce que pour monter ton SR avant d'accéder aux autres courses t'es obligé de faire ça donc au bout d'un moment tu laisses tomber je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas il y a eu une grosse il y a eu un gros appel d'air au départ du jeu là moi je vois bien avec les gens qui sont autour de moi et aujourd'hui ils n'en parlent plus du tout de les murs ils en ont parlé beaucoup au début ouais c'est super ah le force du bac j'adore ah les graphismes c'est sympa ah il y a ça qui est cool et puis il y avait aussi ah oui mais bon mon volant il est parti en sucède ah bah le menu il marche pas ah bah j'ai été exigé c'est un air factor bis ah bah c'est finalement on a plus les poussins jaunes on a les Porsche RSR voilà il y avait aussi de ça mais quand même ce qui ressortait c'était beaucoup c'est quand même bien c'est quand même c'est quand même sympa les sensations aujourd'hui ils n'en parlent plus du tout c'est fini ils vont plus du tout sur LMU ils y jouent comme ça de temps en temps j'allais retester un peu s'il n'y a plus de bug donc moi je me dis que voilà on tourne en rond là mais c'est vite pour moi on est avec un nouveau Air Factor 2 un Air Factor 2 avec des voitures qu'il n'y a pas sur Air Factor 2 et des bugs qu'il n'y a pas sur Air Factor 2 on est sur un Air Factor 2 bis les amis voilà moi tout le monde d'ailleurs tout le monde espérait ce jeu comme le Air Factor 2 qui allait être un Air Factor 2 non bugué donc la relève de ce jeu Air Factor 2 qui allait permettre aux gens de dire enfin un jeu qui me permet de bénéficier du retour de force de Air Factor 2 que j'aime beaucoup mais sans les galères de ce jeu sans la galère de me dire est-ce que je vais être chinté alors les hosts privés pour l'instant les amis les hosts privés ne fonctionnent pas sur Air Factor 2 à l'heure où je vous parle Air Factor 2 est un peu comme un laboratoire pour le jeu LMU c'est-à-dire ils ont testé des trucs sur Air Factor 2 notamment le multijoueur et notamment les hosts privés de façon à pouvoir après les implémenter et à tester un peu pourquoi est-ce que ça serait mieux pourquoi est-ce qu'ils seraient capables de faire un truc non bugué sur LMU alors que ça ne fonctionne pas d'accord c'est sorti il y a combien de temps sur Air Factor 2 il y a 7 ou 8 mois ça ne fonctionne pas les gars j'ai de l'argent qui est bloqué là-bas que je ne peux pas utiliser parce que ça ne marche pas ça ne fonctionne pas et donc pourquoi est-ce que moi ce qui m'intéresse sur LMU c'est les hosts privés pouvoir faire mes propres courses mettre la pluie si j'ai envie avec mes copains machin c'est ça qui m'intéresse là tu ne peux pas le faire là tu peux juste faire le multijoueur qui t'est proposé aujourd'hui c'est c'est Brink et puis le Monza voilà avec une catégorie de voitures bien limitées évidemment on le sait déjà mais honnêtement ah oui bah oui c'est une bah oui mais Philippe c'est une early access bah oui c'est une early access mais là franchement il ne faut pas se foutre de la gueule des gens quand même à un moment donné l'early access c'est sympa ils ont quand même un peu de recul par rapport à Factor 2 ils auraient pu pondre déjà un truc un peu moins bugué quand même il ne faut pas déconner moi je veux bien que ce soit une early access mais par rapport au contenu par rapport au fait que tu n'as pas encore toutes les fonctionnalités tout le contenu toutes les voitures tous les circuits ok early access c'est pas un truc du genre early access tout est bugué et puis on va tout débuguer au fil du temps non d'ailleurs sur les autres jeux c'est exactement ça la plupart du temps moi je ne me souviens pas que ACC était bugué de partout par contre c'était une early access c'est à dire que tu avais peu de contenu et peu de voitures mais quand tu arrivais dans le jeu moi je n'ai pas souvenir que c'était un truc incroyable au niveau des bugs et qu'on pétait un câble au niveau des bugs pas du tout il n'y avait pas de contenu voilà tu avais quelques voitures quelques circuits tu étais un peu sur ta faim là non seulement tu es sur ta faim mais en plus tu chopes quand même du bug un peu par ci un peu par là donc moi j'avais l'espoir quand même que ce soit réglé assez vite c'est à dire 2-3 semaines maximum et puis après terminé après ils se concentrent sur l'arrivée de nouveaux contenus l'arrivée de nouvelles fonctionnalités quand aujourd'hui sur le jeu LMU vous ne pouvez pas régler le quart spécifique multiplieur de chaque voiture est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est normal ? sur Air Factor 2 tu peux le faire sur LMU tu ne peux pas le faire donc tu vas à l'envers tu vas dans l'autre sens quand tu arrives sur LMU tu es obligé de régler ta position dans la voiture à chaque fois le truc qui est légèrement agaçant quand même sur un jeu en 2024 pas sur Air Factor 2 sur Air Factor 2 tu es avec ta bagnole elle est réglée voilà donc il y avait le quart spécifique multiplieur avant maintenant ils l'ont viré il n'y a plus tu ne peux plus mettre alors oui tu vas me dire oui mais Philippe tu fais moi honnêtement avec le logiciel Fanatec c'est super si j'ai le volant rond parce que je le fais sur le volant c'est à dire bon ok je ne peux pas régler le quart spécifique multiplieur bon je vais tricher un petit peu en baissant le FOR je vais tricher avec mon logiciel de volant mais ce n'est pas du tout pareil que quand tu baisses le quart spécifique multiplieur ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir donc voilà et c'est comme ça depuis la sortie c'est à dire c'est comme ça depuis la sortie d'un côté on se dit bon il faut être tolérant il faut accepter voilà c'est quand même quand tu es sur la piste avec une bonne série où les gens sont respectueux on a quand même des belles sensations quand ça fonctionne bien franchement mais c'est vrai mais tu l'as aussi sur plein d'autres jeux des belles sensations quand ça fonctionne tu l'as sur plein d'autres jeux on n'avait pas obligé on n'était pas obligé d'attendre ce jeu là pour avoir ces sensations là il y a plein de jeux où ça se passe très bien donc là on est là en train de se dire bon bah ok déjà on a fait le deuil du fait qu'il n'y ait pas de bug le jour de la sortie voilà ça c'est fini tu n'as qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression la bonne première impression c'est fini les gens se souviendront toute leur vie je pense de LMU de la sortie de LMU comme étant un truc ah bah oui c'est pas un truc incroyable il n'y avait pas de bug c'était super on sait beaucoup des gens se souviendront de LMU comme un truc incroyable j'ai failli me péter les pouces les menus tu comprends pas comment un menu peut être au silence t'as fait 20 ans en arrière t'es parti sur un jeu d'il y a 20 ans et donc voilà c'est pas un bon souvenir c'est pas un bon souvenir au pire au pire c'est un souvenir mais un bon souvenir non et là un mois après honnêtement dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que vous êtes plutôt confiant et optimiste pour ce jeu dans le futur ou est-ce que vous vous dites bon bah voilà la messe est dite c'est cuit c'est à dire qu'on va se retrouver avec un truc qui va vivoter comme Air Factor 2 Air Factor 2 c'est ça aujourd'hui ça vivote et non sur E4 c'était pas la pizza de ma femme cette fois-ci c'était Amazon pour j'ai acheté un autre un hub vous savez un hub avec 7 prises USB parce que j'en ai marre j'avais pas assez de prises USB j'en ai racheté un autre ça me fait 2 hubs de 7 prises USB ça fait 14 prises USB on a 14 on a 14 prises USB branchées sur nos PC les gars et après vous vous étonnez que ça marche pas après vous vous êtes surpris je comprends pas mon jeu il fonctionne pas ma base elle marche pas les gars on a 14 USB branchées sur nos PC vous vous rendez compte si vous réglez pas correctement l'alimentation de vos prises USB vous êtes mort donc voilà je vais finir les gars avec cette vidéo sur le sujet de LMU mais honnêtement on a Air Factor 2 bis c'est à dire que ce jeu pour moi il va finir comme Air Factor 2 on va avoir une toute petite communauté qui va être des adeptes de ce jeu qui vont être dessus qui vont accepter les bugs et qui vont rester sur ce jeu mais honnêtement j'espère pas que ce soit ça j'espère qu'ils vont nous faire un truc super mais voilà je doute je doute parce que je me dis que c'est trop poussif c'est trop poussif combien il y a de joueurs encore aujourd'hui dessus combien de joueurs ont eu la patience de continuer à jouer à Sebring et à Monza combien je sais pas honnêtement moi si je regarde la semaine les deux semaines qui viennent de s'écouler on a fait tellement de séries différentes tellement de voitures différentes sur Air Racing tellement de choses différentes moi je me mets à la place d'un mec qui a que LMU dans sa bibliothèque de jeux vidéo sa vidéothèque non ludothèque et bien mais il tourne en rond le gars il fait quoi ? il tourne en rond le mec au bout d'un an il tourne en rond les gars c'est le circuit voilà je vois pas t'es obligé d'avoir au moins deux autres jeux et c'est pour ça qu'à un moment donné les gens ils jouent plus aux jeux puisque quand t'as tourné en rond pendant 1 bah après tu dis bon bah j'arrête nous au moins on tourne en rond sur Air Racing en ovale et sur la NASCAR mais après on va faire du road on va faire de la FF 1600 dans le championnat puis on fait de la F1 sur Manicourt voilà puis après on va retester un petit peu le Algarve à Portimont on va avec une Porsche Cup c'est ça qui fait que tu tournes pas en rond tu vas tourner en rond quand t'as un moment donné ton contenu n'est pas suffisant n'est pas suffisant tu vas refaire tout le temps la même chose ce qui fait que tu vas finir par te lasser puis tu vas abandonner si en plus tu mets par dessus ça des petits bugs par ci par là qui vont t'agacer le fait que t'es pas que tu sois pas que ce soit pas fluide que ce soit pas fluide que t'es pas que tu sois pas à l'aise dans le jeu et que ça se passe bien à chaque fois et bah ça va encore plus t'éloigner du jeu et c'est ça qui est inquiétant parce que moins tu vas avoir de gens dans le jeu et moins son avenir va être positif moins son avenir est positif parce que moins de vente moins de communauté dessus puis à un moment donné même le développeur lui lui même il fait bah c'est comme un gars qui vient à un concert il fait un concert pour 4 pélos quoi au bout d'un moment il se démotive un peu si la soirée d'après il a 10 pélos puis après encore 20 de plus c'est un voilà c'est un peu chaîne youtube tu commences la chaîne youtube t'as 4 abonnés puis après la semaine après t'en as 10 puis après 20 puis après 100 puis après 200 puis après 400 bah tu fais si au bout d'un moment tu dis bon j'ai gagné un abonné cette semaine j'ai fait 2 vues tu fais ça pendant 2 mois 3 mois 4 mois après tu laisses tomber c'est normal tu vas te lasser en fait du truc c'est logique comme les gens se sont lassés de la facteur 2 alors que c'est un très bon jeu avec un beau contenu avec des beaux circuits et avec un fort suite bac incroyable mais les gens au bout d'un moment ils se sont lassés ils se sont détournés ils se sont dit c'est bon moi j'en ai marre j'en peux plus voilà ah bien dites moi si vous pensez comme moi moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi mais à côté de ça ils sont aussi un petit peu voilà ils se disent ils ont un peu d'espoir ils se disent ah mais l'espoir tue les gars l'espoir ne fait pas vivre c'est faux l'espoir tue donc il faut faire attention l'espoir ça va alimenter l'attente dans votre cerveau dans votre cerveau l'attente qui est la maladie de l'anxiété d'accord l'anxiété c'est plein d'attentes que j'ai dans mon cerveau j'attends que LMU fonctionne bien tac anxiété à bientôt